Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, ma vidéo dépendamment d'où tu regardes sur Freedom by Axel. Aujourd'hui je vais te parler de moral, le moral en fait. Pourquoi je vais te parler de moral ? Parce que je reçois énormément de messages, de gens qui me remercient pour ce que je fais et j'en profite pour te renvoyer le merci parce que le merci c'est une énergie, la gratitude c'est une énergie qui doit circuler, c'est quelque chose de très fort. Mais je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent, je vais pas bien, est-ce que tu peux me remonter le moral ? Et ça c'est vraiment récurrent, puis j'ai quelqu'un qui m'a demandé sur Youtube je crois, qui m'a demandé de faire une vidéo plus longue pour un ou une amie à elle qui ne va pas bien et qui a besoin que je lui remonte le moral. Alors je me dis, bon je me dis ok, c'est fou parce que c'est vrai que quand je regarde ce que je partage sur les réseaux, à la date à laquelle je fais cette vidéo, je crois que j'en suis à 1500, 1400 vidéos sur TikTok, alors c'est là où j'ai le plus de contenu parce que c'est là où j'ai commencé il y a quoi, il y a un an et demi, deux ans, un an et demi, ouais c'est ça. Et je crois qu'il y a tout puisque dans ce que je partage et tu le sais très bien, en fait je partage des choses que j'ai vécues et autant je suis inspiré par les commentaires que je lis, enfin pas tous, parce qu'il y en a qui sont terribles, mais je reçois tellement de messages d'amour, tellement de messages de soutien, tellement de... voilà tout ça, ça m'inspire à faire des vidéos, ça m'inspire à communiquer là-dessus, ça m'inspire à plein de choses. Et puis il y a mes lectures, il y a mon vécu, il y a tout ça. Et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, dans ce format un petit peu plus long, c'est que... et je vais commencer par te choquer, mais non, moi je vais pas te remonter le moral en fait. C'est pas mon boulot en fait de te remonter le moral, même si tu prends un accompagnement avec moi, même si on travaille ensemble, je suis pas là pour te remonter le moral en fait. Non, non, non. Et non, c'est peut-être choquant mais c'est pas moi qui vais pouvoir faire ça. J'ai eu le cas d'ailleurs hier soir, je discutais avec quelqu'un sur un stage, je crois, et la personne me dit je vais pas bien du tout. Et elle avait toutes les raisons du monde de pas aller bien. Je crois qu'en gros, elle a... c'est vrai qu'il lui est un petit peu tout tombé dessus. Elle a perdu son mari, elle a... son fils a fait deux tentatives de suicide, elle a perdu quelqu'un de très très cher autour d'elle. Là récemment, waouh, ça fait beaucoup de choses pour une seule et même personne, c'est certain. Elle me dit j'en peux plus, je suis fatigué. Et moi je lui dis en fait, ouais c'est dur, il faut passer le cap, il faut accepter ce moment-là et puis passer ce cap-là pour aller au-delà. Mais ok, j'entends, t'es fatigué, t'en peux plus, mais... et après ? Non mais je peux plus. Ah, tu vas faire quoi alors ? Bah je sais pas. Ok. Mais tu sais, si tu me suis, si tu me contacts, c'est peut-être qu'en fait, tu sais très bien que c'est pas fini, tu sais très bien que l'abandon c'est pas une option. Ouais non, j'arrête pas de pleurer, je sais plus quoi faire. Bah tu t'es déjà fait accompagner. Oui, oui, j'ai tout essayé, ça marche pas. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que dans cette démarche-là, et encore une fois, je comprends si t'es comme ça que t'es en train de m'écouter ou de me regarder, je te comprends, j'ai été comme ça. J'ai été, j'en parlais avec ma femme ce matin, j'ai été le gars qui renvoyait, te renvoyait dans la tête toutes les solutions que tu lui donnais. J'ai été cette personne-là avant de m'ouvrir et avant de me dire ok, est-ce que je me mets en mode problème ou en mode solution ? C'est à moi de choisir, c'est à toi de choisir. Je te dis souvent un truc qui t'énerve, mais on a le choix dans la vie. On a le choix de rester en mode, ouais, ça va pas. Et je me moque pas, encore une fois, puisque j'ai été comme ça. Mais on a le choix d'être comme ça. Ou alors on a le choix de dire, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Déjà, c'est réel. Quand t'as un truc qui te tombe dessus, tu perds quelqu'un, tu te sépares, tu perds ton boulot, il y a une autre personne, elle me disait, ouais, il y a eu un problème, mon avocat s'est planté, je perds tout, je vais perdre ma maison, je vais perdre, ok. Ça, il faut te laisser le temps, c'est ça, faire ton deuil en fait, avaler la pilule. Ok, c'est bon. Si t'es triste, donne-toi le temps d'être triste, pleure, lâche, laisse sortir. Mais après, une fois que c'est fait ça, est-ce que tu restes pendant des années, des années, des mois et des mois à ne pas être bien ? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu dis, ok, maintenant, je vais faire en sorte de rebondir. Maintenant, stop, je suis pas d'accord, je repars. C'est à toi de voir ça. Moi, je peux pas te dire, il faut faire ça ou ça. Moi, j'ai fait le choix, et tu sais, j'ai fait le choix assez tard, finalement, de regarder la lumière plutôt que l'ombre. Mais réellement, quand tu dis à quelqu'un, je vais pas bien, et que toutes les solutions que la personne te propose, tu les rejettes, c'est bien la preuve aussi que si t'as pas le moral, il n'y a que toi qui peux maîtriser de décider d'avoir le moral ou pas. Alors évidemment, tu sais, je te dis souvent, je peux te montrer pas mal de choses, je peux te partager plein de choses, je peux te dire beaucoup de choses, mais je suis juste là pour t'inspirer. Tu peux t'acheter un vélo, et puis parce que t'as envie de te mettre au sport, puis ton vélo, il est beau, il est neuf, tu sais, les freins, ils grincent encore quand tu t'en sers, mais en fait, il est juste dans ton garage. Ben, c'est bien, t'as un vélo, mais si tu t'en sers pas, il va rien se passer. Tu peux t'acheter un programme de développement personnel, tu peux t'acheter un de mes programmes, mais si tu le regardes pas, ça va rien changer. Moi, quand je regarde les statistiques des gens qui ont acheté mon programme, il y a 75% des gens n'ont regardé qu'une seule capsule, et à l'intérieur de ça, 50% n'ont pas démarré le programme. Oh, waouh, waouh, il est pas bien le programme. Non, si, je le sais qu'il est bien le programme, je te donne tout ce que j'ai vécu moi, je te le donne dans mes programmes. Alors, c'est quoi l'idée en fait ? Tu crois que juste en achetant un programme, ça va aller mieux ? Non ! Il faut que tu regardes, et c'est pas juste regarder. C'est pas un film, mes programmes, c'est des vidéos, mais c'est comme si tu prends un accompagnement avec moi, et qu'on parle, et que juste tu fais m'écouter, et la semaine d'après, quand on se revoit, comment ça va ? Ouais, ouais, ça va pas. Ah ok, qu'est-ce que t'as fait par rapport à ce qu'on a dit ? Ah bah rien. Si tu achètes des programmes, en fait, c'est pas un film, c'est pas une série, c'est pas... Non, c'est quelque chose où tu dois être acteur. Moi, je te partage ce qui m'a aidé à en être là où j'en suis aujourd'hui. Mais, hey, c'est du travail ! C'est pas une pilule magique, encore une fois. Va voir une de mes vidéos là-dessus, sur la pilule magique. C'est pas une pilule magique, je le dis souvent, mais c'est comme le sport, la perte de poids, entreprendre quelque chose, c'est... Waouh ! Hier, il y a un gars sur un de mes... Comment on appelle ça ? Sur un de mes posts, sur Instagram, il me dit « Ouais, c'est quoi ton boulot ? » Et je lui dis... Enfin, je pensais que c'était une vraie question, en fait, juste il me disait « Ouais, parce que vu comment tu glandes sur Instagram à raconter des bêtises aux gens... Oh non, il a pas dit bêtises en fait. » Je dis « Waouh ! Ok, pas de problème ! Moi, je sais quelle énergie je mets derrière tout ça. Si toi, tu penses ça, il n'y a pas de soucis, mais je sais quelle énergie j'y mets, je sais quel travail je donne, je sais pourquoi j'en suis là aujourd'hui sur tous mes réseaux, je sais pourquoi il y a autant de gens qui me suivent, je sais pourquoi mes programmes se vendent, je sais pourquoi je vends autant de livres tous les jours, je le sais, j'ai pas rien fait, je suis pas resté sur mon canapé en disant « Pouah ! Dis-donc, ceux qui réussissent, vraiment, ils ont du bol, parce que je sais pas avec quoi ils réussissent. » Mais non, je me suis mis en action, et si t'as pas le moral, c'est pareil. Tu sais, dans mon programme coup de boost, le petit programme qui coûte quelques dizaines d'euros, oui je le refais, je l'ai pas coupé au montage, tu sais comment je fonctionne, ou si tu le sais pas, tu le découvres. Mon petit programme coup de boost qui coûte quelques dizaines d'euros, c'est une journée dans ta vie. En fait, je m'explique, je t'explique dans ce programme, comment, quand tu ouvres les yeux, comment tu vas faire des choses avant même de te lever, et qu'est-ce que tu fais tout au long de la journée, jusqu'à ce que tu te couches pour que ça aille bien. C'est un tout petit programme pour décrire une journée, mais c'est un programme qui est la base pour justement te remettre le smile sur ton visage, pour te remettre des étoiles dans les yeux, pour te mettre du soleil dans ta tête, embrumée, grise. Tu sais, j'ai partagé récemment ce programme indien qui dit, si tu vois tout en cri, déplace l'éléphant. Il y a plein de choses, je peux te dire plein de trucs comme ça, je peux te raconter plein de trucs, mais je vais pas, attention à ce que je vais te dire, je vais te dire, n'attends pas la prochaine vidéo de moi pour aller mieux, en fait. Je te dis pas, arrête de me suivre, surtout pas, merci infiniment de me suivre, mais n'attends pas que ce soit moi qui t'alimente en permanence, maintenant mets en place, en fait. Quand je te dis, mets toi un sourire sur le visage, ça fait quelque chose de bien. Je lisais quelqu'un qui disait, ouais d'accord, ok, je me suis mis un sourire sur le visage, et maintenant, ok mec, t'as pas compris si tu réagis comme ça, t'as pas compris, t'as pas compris le sens profond du truc, c'est des outils tout ça, c'est, si tu viens dans ta caisse à outils, tu sors un tournevis plat, alors qu'en fait ta vis, c'est une vis cruciforme, ça va jamais fonctionner en fait, faut que tu prennes les bons outils pour les bonnes situations. Moi je pense qu'il y a un moment donné, oui on a des trucs durs dans la vie, mais oui on a des solutions pour améliorer ça, on a des solutions pour faire mieux, mais est-ce que tu veux vraiment le faire, est-ce que tu veux vraiment le mettre en place, ou est-ce que tu veux rester plomb plomb, assis sur ton canapé, à rien foutre, excuse-moi, je suis cash, mais il y a un moment donné il faut être cash. Bouge-toi, fais quelque chose, mets en place. Moi je donne, encore une fois, je me dis, je me suis posé des questions, j'en ai discuté avec des gens qui ont eu même des programmes, j'en ai discuté avec des amis, j'en ai discuté avec ma femme, j'ai dit, c'est quoi l'histoire en fait, les gens, ils achètent des programmes, ils les font même pas. Je crois qu'il y a, sur l'ensemble de tout ce que j'ai vendu, je crois qu'il y a deux personnes, deux personnes, qui ont fini les programmes. Eh les gens, comment tu veux que ça aille mieux ? Ça peut pas aller mieux si tu mets pas en place, si tu fais pas... Je le sais bien que c'est comme se, comment on dit, c'est comme se rassurer d'acheter un programme et de se dire, ouais ça va aller mieux parce que j'ai quelque chose entre les mains. Mais après on le fait pas. Et du coup, il y a des gens, c'est pas mon cas, mais attention, peut-être qu'un jour je changerai d'avis. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pourront, le même programme que moi j'ai mis à 250€, mon programme, tu peux le faire pour le même programme comme ça, pour le même contenu. Parce qu'encore une fois, je te rappelle que dans ce programme, je te donne tout ce que j'ai mis en place ces dernières années, depuis ces dix dernières années et maintenant, et que j'utilise tous les jours pour en être là où j'en suis. Donc c'est ultra puissant pour ce même programme que moi j'ai mis à 250€. J'ai fait un lapsus. Il y en a qui vont te le vendre 2500€ sans aucun problème. Et il y a des fois, je me pose la question, tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais tu sais en fait, si tu le mets plus cher, les gens vont se dire, j'ai quand même lâché 2500€ dans ce programme, il faut que je le fasse en fait. Mais moi je veux juste aider les gens. Comment tu penses que, combien de temps tu penses que je passe à faire toutes ces vidéos ? Cette vidéo-là que je suis en train de tourner, j'en suis à 10 minutes 46, mais c'est pas fini, elle va pas être balancée comme ça sur le web. Non, il faut que je la passe à la moulinette, il faut que je mette une intro, il faut que je fasse ça. Après peut-être que je vais évoluer, peut-être qu'au final, je vais finir par décider que le principal, c'est pas l'intro. D'ailleurs dans mes programmes j'ai fait ça, j'ai pas mis d'intro, j'ai pas mis de petite musique, parce qu'au final c'est quoi qui est important ? C'est la petite musique du jingle, c'est la petite animation, ou est-ce que c'est le discours que je te donne ? Je crois avoir la solution. Mais tout ça, ça prend du temps. Et je pense qu'il y a déjà énormément de solutions dans tout ce que je te donne, mais c'est vrai que si tu veux aller plus loin, mais je veux pas assassiner les gens, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de contribuer, c'est ma façon d'aider. Mais si à un moment donné je me rends compte que j'ai pas envie de vendre des dizaines et des centaines de programmes juste pour les vendre. Ce que j'aime, c'est quand les gens me disent « Hey, Axel, je viens de finir ton livre Histoire d'une transition. Et pétard comment c'était puissant. Waouh, merci pour le partage. Waouh, merci, j'ai compris des choses. » Quand je reçois des gens, juste des messages de gens, certainement que t'en fais partie, et je te remercie encore une fois des messages de gens qui me disent « Waouh, je te suis sur les réseaux et depuis que je te suis, waouh, t'es ma bouffée d'oxygène. » Merci pour ça. Merci infiniment. Mais n'oublie jamais que tu peux pas en même temps me dire ça. Tu peux pas en même temps suivre ce que je te dis sur les réseaux. Et en même temps me dire « Hey, Axel, aide-moi, j'ai pas le moral. Hey ! Mets en place ce que je te dis. Mets en place. C'est pas juste des paroles. Tu sais, c'est du format court souvent. Alors quand on dit « Si tu vois la vie en gris, si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. » Bon, personne ne me l'a fait, mais si tu dis « Non, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, moi, je n'ai pas d'éléphant. Je ne vis pas en Inde. Hey, il faut voir ce qu'il y a derrière. » Je plaisante, mais je ne plaisante qu'à moitié. Parce que des fois, les gens, je me dis « Waouh, hey ! Il faut voir ce qu'il y a derrière le message. » Et souvent, si tu regardes bien, et ça a été le cas pour cette vidéo-là, je fais une petite explication derrière. Déplace l'éléphant, déplace ton focus. Là, ça ne va pas. Là, tu vas vers le mur. OK. Là, regarde, tu as la route qui s'oriente là pour toi. Alors, change de direction. Modifie ta façon de faire. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? « Ouais, j'en ai marre, mon boulot. Eh, mais change de boulot. Ce n'est pas facile. » Non, ce n'est pas facile. Personne n'a dit que c'était facile. Qu'est-ce que tu crois, en fait ? J'ai mis 51 ans à y arriver, moi. « Waouh ! » Je t'ai mis tout ça dans un petit programme. Ce n'est pas le bonheur, ça ? Non, ce n'est pas facile. Mais ça vaut le coup. Est-ce que tu vas continuer tout le long de ta vie à rester plomb-plomb, à rien vouloir faire ? Est-ce que tu vas rester tout le long de ta vie à dire « Ouais, ce n'est pas facile. » « Mon patron, il m'embête, mais ce n'est pas facile. » « Ben non, ce n'est pas facile. » « Mais ça vaut le coup. Alors fais-le. » « Ouais, je ne suis pas bien dans ma relation. » « Ben, je change. » « Ouais, mais, ouais, mais, ouais, mais... » J'aurais dû appeler « Oui, mais, cette capsule, en fait. » Je suis un peu dur aujourd'hui, mais il y a des fois, je crois qu'il faut aussi comprendre que moi, dans ma position, avec, je ne sais pas, j'ai plus de 250 000 personnes qui me suivent sur l'ensemble des réseaux, et je reçois des tonnes de messages tous les jours, et j'arrive à un niveau où je pense que je ne vais pas pouvoir continuer à suivre comme ça, à répondre à tout le monde. Et j'en suis navré, mais c'est comme ça, et je préfère continuer à mettre de l'énergie sur ça, sur te donner de la valeur, et malheureusement, pas forcément répondre quand tu m'envois un message privé. Je prendrai ton merci, mais je pourrai parler plus loin. Mais réellement, c'est toi qui dois faire les choses, en sorte que ça change. Rien n'est impossible. Regarde, je ne sais jamais comment il s'appelle, je suis navré pour lui, pardon à toi. Regarde ce gars qui n'a pas de jambes, pas de bras, et qui fait des conférences, et qui tire les larmes, moi je le vois en vidéo, il me tire des larmes ce gars en fait. Il est là avec son petit moignon qui lui sert de jambes, de pieds pour tenir debout, parce que les gens le déplacent, ils ne se déplacent pas tout seul, et il est là comme ça à tapoter en rythme, à faire rire les gens. Je crois que je l'ai vu aussi dans une cage de but. Il est drôle, il a pris tout son... T'imagines vivre sans bras, sans jambes ? Putain, mais lui, il a de quoi déprimer ? Il a de quoi rester dans son canapé à manger des pizzas ? Il n'a même pas de bras et de jambes, il n'a même pas de bras pour prendre la pizza entre les mains. Tu vois le truc en fait ? Et en fait, le mec, il balance du positif à tout le monde. Alors quoi ? Il y a un moment donné, il faut peut-être aussi se dire, mais... Oh, est-ce que j'exagère pas un peu ? Oui, il y a des étapes qui sont très dures dans la vie. Et si, je ne suis pas sûr qu'à 15 minutes, il y ait encore beaucoup de gens mal embouchés qui soient là, mais si jamais c'est ton cas et que tu es là et que tu te dis putain, alors lui, il ne raconte que des bêtises et c'est un beau parleur, dis-toi bien une chose, c'est qu'encore une fois, je suis passé par des étapes très dures dans ma vie. Très, très dures. Et il faut arrêter avec... Oui, mais moi, c'était plus dur que toi. On s'en fout de ça. C'est dur au niveau où c'est dur. Je prends souvent l'exemple, si tu te coupes le doigt, ça fait mal. Mais si tu te coupes le bras, ça te fait encore plus mal. Mais si tu te coupes le bras, après, tu as coupé le doigt, tu as coupé le doigt, elle ne te fera rien, en fait. Ça sera vraiment tout petit. Tu vois l'échelle du truc. Donc, on n'est pas là pour comparer les uns les autres. On n'est pas là pour dire, oui, mais moi, mon mari, oui, mais moi, ma femme, elle est plus que... Oui, mais moi, mon blu, il est plus dur que le tien. Non, on s'en fout de ça. C'est comment tu prends les choses, comment tu prends la vie, comment tu décides de mettre du soleil tous les jours dans ta vie plutôt que de regarder ces nuages qui ne sont même pas là dans le ciel. Et s'il y a des nuages, comment tu fais pour regarder le soleil qui est derrière ? Je ne sais pas si ça répond à la demande qu'on m'a fait de te remonter le moral. Peut-être que tu vas dire, oh là là, il est un peu trop dur là. Peut-être même tu vas te désabonner. Mais tu sais quoi, il y a des fois, je crois que je partage beaucoup de choses en mode, hé, viens, écoute, j'ai un truc à te dire. Tu sais, tu es une belle personne. Hé, viens, écoute, tu sais, arrête d'écouter les autres. C'est toi qui dois t'aimer, pas les autres. Il y en a plein, 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 plein de vidéos comme ça sur mes réseaux. Il y en a partout. Mais de temps en temps, j'ai envie de te dire, hé, bouge. Arrête de te complaire là où tu es. Arrête, bouge-toi. Arrête de te plaindre. Mets les choses en place. Mets-toi en action. Et je te promets, si tu regardes le soleil, si tu regardes la lumière, si tu écoutes les oiseaux, si tu regardes les belles choses que tu as dans ta vie, ça va changer. Mais il faut que tu le fasses. Tu ne peux pas rester comme ça là où tu en es aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il faut que tu bouges. Voilà. Et je vais finir là-dessus. Et désolé si je t'ai secoué. Désolé si peut-être tu vas te désabonner. Peut-être que tu cherches des solutions magiques. Peut-être que tu vas aller vers quelqu'un qui va rester tout le temps gentil. Peut-être, peut-être, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il fallait que je te dise ça. Parce que, comme on dit, j'en ai chié. Moi, j'en ai chié. Et j'ai juste envie de t'éviter d'en chier autant que moi. Et si tu as déjà galéré très fort, maintenant, c'est le moment de profiter de la vie. Parce que la vie est belle. Promis. Je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse. Je te fais un câlin à distance. Porte-toi bien. Et puis, mets-toi du sourire sur le visage. Mets-toi des étoiles dans les yeux. Regarde le soleil. Enfin, pas droit dans les yeux, ça va te faire mal. Et puis, si malgré tout, tu as aimé tout ce que je t'ai dit, partage, abonne-toi, like et... Bref, tout ce que tu veux faire pour m'aider, ça me fera plaisir. Mets des commentaires. Et puis, je te dis à très vite. Et surtout, fais attention à toi. Ciao.